Les temps forts, il y en a eu beaucoup parce que, comme je disais tout à l'heure, la maturité arrive et donc on se rend compte que les sujets sont très forts. Mais l'intelligence artificielle, avec l'arrivée de tout un tas de nouveaux produits, de nouveaux métiers et également de beaucoup de concurrence, parce que l'IA va faire tomber des barrières. Je pense qu'il y a le discours également sur le transport aérien puisque tout le travel s'appuie bien sûr sur la bord du déplacement et je pense que lorsque Jean-Louis Barou évoque la vérité sur les chiffres du transport aérien, c'est assez sidérant et donc ça aide également à préparer la suite et à trouver les chemins. Et puis je dirais aussi le business travel parce qu'à ma grande surprise, un monde fou dans l'étravée et dans la salle pour aborder la transformation de ce métier et donc ces trois moments sont les moments forts. Mais il y a quand même aussi un filigrane, enfin en filigrane il y a quand même le networking, la participation des uns et des autres, les échanges entre eux et les moments forts et ils sont également en dehors des sessions. Sur lesquels on évolue c'est sur la prise de conscience et la décision de l'action et notamment par exemple l'intelligence artificielle aujourd'hui avec les tokens, avec la blockchain, avec tout ça qui va clarifier un petit peu la façon de travailler, apurer également un certain nombre de choses parce que les constats seront faits et seront dans le dur. Donc ça c'est vraiment l'apport de la technologie comme une partie de la solution. Là où on n'est pas bon c'est dans la vérité, dans le discours de vérité. Isabelle Hill qui est l'ancienne ministre du tourisme des Etats-Unis qui est là m'a dit je n'ai jamais assisté à des conférences où on dise autant la vérité et je trouve qu'on a encore à l'extérieur de cet événement beaucoup trop de discours convenus et pas assez honnêtes. Et je pense que tant qu'on ne dira pas les choses avec honnêteté on aura du mal à initier des mouvements et à embarquer tout le monde avec nous. Mais c'est exactement ce que veut faire World for Travel. Sous-titrage ST' 501